Vraiment beaucoup. Mais ça n'a pas duré. Comme vous avez pu constater dans les différents rapports que vous collectionnez sur moi, d'ailleurs vous êtes donné de la peine pour rien, ils racontent tous la même chose. Parce qu'elle me l'a demandé. Quand ? La veille. Est-ce que vous l'auriez fait sans qu'elle vous le demande ? Non. Vous auriez pu refuser mademoiselle. Elle me l'a demandé à moi, à personne d'autre. Elle m'a demandé de lui donner la mort comme un cadeau. Je ne pouvais pas lui refuser. Je suis née au mois d'avril et c'est ma tante Alice qui est venue faire la sage-femme à la maison. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Contentez-vous de vos preuves lumineuses, vous les avez, vos preuves. Il ne faut pas chercher à rien. Calmez-vous ! Je vous déteste, je vous. Je la déteste depuis 35 ans, je l'ai tuée à cause de ça. Je suis vengé de sa froideur, de son sale caractère. Et je ne voulais jamais qu'on la touche, il était inaccessible. Je l'ai tuée à cause de ça, il n'y a rien d'autre. Calmez-vous ! C'est qu'à l'intermonde... Calmez-vous, je vous dis ! Je ne sais pas. Vous avez besoin de quelque chose. Je ne sais pas. Vous êtes fatigué, je vais vous laisser vous reposer un petit peu. Vous allez l'entendre, que vous le vouliez ou non, sinon je me tais, vous trouverez vos explications vous-même. Elle n'était pas morte en 88 ! Il fallait bien que j'achève le travail pour une fois que je pouvais achever quelque chose ! Ça ne colle pas, mademoiselle Foulville, vous l'auriez fait bien avant ! Bye mademoiselle Foulville ! Bye mademoiselle Foulville ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501